salut salut la grand famille sans comment rossy bg aussi tu as une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaine youtube ma paille facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman qui est en france voici le boulot qu'elle se tape oui parce que pourquoi j'ai fait cette vidéo là la fois dernière c'est tout le boulot qu'elle a fait une vidéo pour dire non qu'à cause de vraiment le gouvernement des papas donc aujourd'hui les jeunes s'élèvent et les jeunes quittent la Côte d'Ivoire pour aller en Europe pour aller dans les autres pays mais tu sais le problème quand elle a dit ça la vidéo m'a vraiment choqué puis ça m'a fait mal que comment quelqu'un peut mentir comme ça jusqu'à ce point comment quelqu'un peut mentir comme ça jusqu'à ce point toi une femme tu peux pas vraiment parler des bonnes choses aux Ivoiriens et c'est toi tu dis non que oui c'est parce que papa dos ne gère pas bien la Côte d'Ivoire et c'est pour cela les jeunes quittent la Côte d'Ivoire voici une vieille femme une mémé tu es en train de travailler tu es en train de vider poubelle tout ça imaginez-vous si cette mémé elle était encore d'Ivoire est-ce qu'elle peut elle peut se taper le boulot comme ça est-ce que elle peut taper le boulot là comme ça elle va dire non elle peut pas le faire moi il faut quoi dans mon propre pays aller vider poubelle mais aujourd'hui regardez quand vous dit non que oui nous qui sommes à l'aventure là même si aujourd'hui on décide de se retourner au pays là on a eu on a eu beaucoup de connaissances on a eu beaucoup de connaissances que même si tu arrives aujourd'hui tu arrives dans ton propre pays tu peux aller tu peux aller vider poubelle et puis ça chauffe pas et puis tu gagnes ta vie et puis tu t'en fous parce que l'aventure t'a vraiment formé l'aventure t'a vraiment formé vous qui êtes au pays aussi sciencé vous les groupes qui demandez matin midi soir de l'agent aidez nous aidez nous sciencé aussi ce côté là sciencé parce que nos mères nos parents souffrent en Europe là-bas voici une mémé qui est en train de vider poubelle si tant ça là tant glacial là elle est en train de vider poubelle matin oui ça va pas hein pardon ma chérie pardon faut m'envoyer 100 euros même ou 50 euros même sinon allez là ça va pas ou papouni est malade ah mon fils est malade pardon vraiment faut sciencé oui loyer même on n'a pas encore payé oui on n'a pas encore fait ceci facture d'eau l'eau courant tout ça on n'a pas encore payé pendant faut sciencé regardez comment elle se tape le boulot comment elle va quitter ici là elle va finir faire ça elle va aller taper autre boulot sciencé quand même sciencé quand même ayez pitié de vos mères de vos parents qui sont en Europe l'aventure n'est pas facile la famille écoutez très bien cette mémé et bien avant que je veux vraiment décotiquer et expliquer aussi voici la vidéo voilà le travail que j'ai fait vous voyez l'argent qu'on espédit toujours au pays là voilà ça voilà ce que je pousse vous voyez et l'argent de Paris c'est pas pour les féniens l'argent de Paris c'est pas pour les féniens je soulève le conteneur conteneur me soulève waouh merci ami envoie moi l'argent maman envoie moi l'argent ma petite soeur hé ma copine c'est chaudé voilà ce que j'ai fait et puis quand je vais à Pigalle je fais mon maman je soulève mes conteneurs mes poubelles merci bref la famille vous mais vous avez écouté ce qu'il a mémé a dit vraiment elle a raison parce que la plus la majorité de nos parents qui sont au pays ils savent pas comment nous on souffre ici à l'aventure matin midi soir oui mon fils oui maman ça ne va pas oui pardon faut si ainsi oh à ce temps ils sont couchés à la maison ils savent même pas comment la mer souffre en Europe ici la maman même a dit oui elle a dit non que oui quand je quitte ici je m'en vais en Côte d'Ivoire je m'aille dans mon pays et faire le balai mais vous ne savez pas quel boulot il tape en Europe là-bas vous ne savez pas vous ne savez pas si vraiment elle lave cadavre vous ne savez pas vous ne savez pas si elle croque mort vous ne savez pas vous ne savez pas même qu'on dit c'est qui tu n'es pas bon là elle s'en travaille vous ne savez pas donc vous qui demandez de l'argent là ayez au moins sa pitié quand tu ne connais pas comment ta mère fait ou comment ton ami fait pour gagner sa vie quand même là il faut que ça comprenne et aussi je vois des gens qui disent non que oui pourquoi les gens quittent leur pays pour aller à l'aventure vous voyez des choses comme ça une mémé là si elle était en Côte d'Ivoire là c'est qu'elle vendait ses trucs ou soit elle était couchée à la maison les enfants n'ont qu'à aller chercher mais en Europe là il n'y a pas ça en Europe là bats toi et tu vas gagner ta vie mais si tu restes comme ça la vie aussi va te regarder oui si tu restes comme ça la vie va te regarder comme ça c'est pour vous dire ce qui se passe en Europe ça on a qu'à le faire dans notre propre pays pour cela mais si on n'a pas eu des gens tu peux venir nous parler de ça ou qui peut venir vous parler de ça là vous ne pouvez pas avoir le courage pour le faire mon frère ramasseur des poubelles ou videur des poubelles fais ceci mon frère il y a de l'argent dedans des choses que on ignore dans nos propres pays là vous regardez très bien quand les étrangers nous on est dans notre propre pays quand mais quand d'autres étrangers viennent dans notre pays là les gars gagnent les vies facilement mais pourquoi parce que toi mais dans ton propre pays c'est qui toi mais tu ignore tu dis non ça là si je m'arrive de faire là je vais avoir honte ou soit c'est pas bon même là les gens qu'ils quittent dans les pays là eux viennent faire ça chez vous les gars gagnent les vies et maintenant c'est après on les envie on dit non pourquoi qu'ils viennent là eux gagnent leurs vies que nous même on est sinotaires et puis on ne gagne pas nos vies non c'est parce que c'est qu'ils ont ignoré chez eux là bas là eux qui viennent chez vous là les gars veulent le faire et puis eux le faire gagner leur vie c'est pour vous dire dans ta vie quand toi tu as quelque part quelque soit même si tu n'es pas encore sorti de ton pays tu es là là c'est qui tu peux faire là faut le faire faut pas avoir honte je vous le dis faut pas avoir honte faut pas dire j'ai honte même des faits non la honte là faut enlever ça dans ta vie la honte là faut enlever ça dans ta vie consens toi et tu vas gagner ta vie consens toi tu vas faire tes choses tu vas gagner ta vie oui je le dis je le répète consens toi tu vas gagner ta vie et toi mais tu verras tu vas dire ah bon déjà ce qui est négligé là déjà ça peut donner de l'argent ça peut même faire que remarquez très bien vous qui êtes en Côte d'Ivoire il y a des gens qui poussent au trop c'est ce qu'ils appellent les pousses pousses deux roues là au trop ceux qui poussent au trop chaque chaque maison ils passent là bas mi franc pour vider ta poubelle mi franc par mois imaginez vous bâtiment là y'a combien des portes bâtiment la maison y'a combien des portes si y'a au moins ça bon je supposons j'estime à r plus 4 ou r plus 3 un truc comme cela bon je prends je prends au moins ça ça dépend ça dépend bon je prends au moins ça 25 potes mi franc mi franc mi franc mi franc 25 potes supposons un 25 potes ça fait combien ça fait 25 milles une meuble seulement imagine toi le ramasseur de poubelles lui là comme dans le quartier y'a combien des personnes il va aller ramasser ses poubelles bon une meuble ça fait 25 et si ça envoie deux une meuble ça fait combien 25 aussi ça fait combien 50 milles 50 milles imagine toi il passe combien des jours dans la semaine il peut passer trois fois dans la semaine il peut passer trois fois à venir prendre vos poubelles ou quatre fois parce que c'est pas chez vous seulement il est concentré donc matin il s'élève là là il peut si toi tu as un bobo tu peux aller moi je connais un ami tu vides poubelles en quoi tu vois lui il vit à un bobo mais il s'en ramasse il s'en ramasse il s'en ramasse ses poubelles où angrais angrais là bas est-ce qu'il y a sa famille mais s'il y a sa famille il y a sa famille là bas il s'en fout il gagne sa vie là bas pas moins comme ça il vient il note mi franc mi franc mi franc au moins demi demi pas il dit angrais là bas c'est demi 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 chaque porte imaginez vous demi demi chaque porte cité il y a combien des portes dans la cité là il y a combien des maisons il y a combien des portes il va ramasser tout ça là dans le mois il dit il s'est retrouvé au moins 300 milles souvent même ici il s'est retrouvé 280 milles mais lui là il est à l'aise il n'a pas d'impôts à payer il n'a pas d'autre chose à payer il est à l'aise même mais son agent là quand il vient là est-ce que son agent ça sent poubelle est-ce que son agent sent poubelle non son agent sent pas poubelle et sa femme est fière de son mari sa femme aussi elle reste pas à la maison elle s'est déblouée quelque part parce que son mari a créé un truc où elle vend ses trucs devant la maison devant la cour ses enfants vont à l'école est-ce que ce monsieur là il gagne pas sa vie il gagne sa vie c'est pas dans le bureau seulement on gagne la vie c'est pas dans le bureau vous qui pensez que c'est dans le bureau on gagne notre vie là c'est pas dans le bureau seulement on gagne la vie dans ce monde ici là c'est pas tout le monde qui devient président dans ce monde ici là c'est pas tout le monde qui vont aller travailler dans le bureau jamais y'a des gens qui travaillent même avec la terre y'a dit eux ils sont là eux ils font alliance avec la terre mais l'agent que les gars gagnent là eux ils dépassent même celui qui travaille dans la fonction publique il gagne sa vie même que celui qui travaille dans le bureau parce que celui qui travaille dans le bureau moi il vous dit toujours son salaire là on connait mais moi mon ami il dit il dit souvent s'il n'a rien gagné c'est 280 000 ou à 300 000 il dit y'a des gens encore tu le contactes pour dire viens tu vas ramasser les poubelles ici imaginez-vous aujourd'hui comme ça depuis 2017 à 2018 aujourd'hui nous sommes en 2025 il est encore dedans imagine toi où moi j'étais là-bas là lui c'était en 2000 c'était en 2000 combien là 2018 un truc comme ça il gagnait 3 il touchait les 300 000 nous sommes en 2025 imagine toi ce que le gars peut toucher au moins plus de 500 000 il peut toucher plus de 500 000 il ne paye pas les impôts il est tranquille ses enfants vont à l'école il vit à l'aise mais de nos jours aujourd'hui nos petits frères nos frères veulent aller travailler dans le bureau le bureau là imagine toi toi on te paye 150 000 ta femme même là même tes enfants tout le monde la famille au courant que toi tu joues 150 000 les 150 000 là imagine toi maison tu vas enlever tu vas être à la maison dedans l'eau au courant les factures tout ça là imaginez-vous tu vas épargner encore un peu d'argent nous retiens là si les enfants tombent malades tout ça là la famille est là tu vas un peu tout ça là mais si on vous dit la terre ne trahit jamais vous pensez qu'il y a un moment aujourd'hui tu t'en fais tes propres activités aujourd'hui tu peux faire production des 150 000 comme bénéfice même 50 000 il peut dire 25 000 comme bénéfice tu dis bon d'accord la prochaine fois 25 000 là il va multiplier ça en deux 50 000 vous dites bon d'accord 50 000 là il va multiplier il va progresser encore 100 000 au fur et à mesure où tu as tes rencontres là tu as plus de au moins bénéfice avec un million tes parents vont te demander mais tout le cas tu gagnes ah bon j'ai gagné un peu bon j'ai gagné un bénéfice comme 250 000 ou 300 000 alors tu gagnes au delà de ça tes parents vont se concentrer si 250 000 alors toi tu vas épargner bénéfice même encore alors les bénéfices que tu vas épargner tu peux prendre pour faire autre projet encore mais c'est ça nos frères eux ne veulent pas eux veulent rester à la maison sur ordinateur pour faire les bêtises mes frères et soeurs l'avenir de notre pays compte sur nous l'avenir de notre pays compte sur nous levons-nous battons-nous arrêtons d'écouter des gens qui disent non que la vie est chère que oui c'est le gouvernement qui a la base de ça le gouvernement n'est pas la base de ça je le dis oui il faut le gouvernement n'est pas la base de l'acheter de la vie jamais de la vie c'est parce que nous on est beaucoup ignorants on est beaucoup négligents et on est beaucoup on sous-estime beaucoup de choses sinon en réalité si nous-mêmes on prend notre destin en main et on dit oui la terre ne trahit jamais on va aller faire des buts on va aller faire des buts imagine toi si toi tu as fait au moins 5 états des buts des buts des buts imagine toi récolte là tu vas gagner combien tu vas gagner combien imagine toi 5 états d'aubergine récolte là tu vas gagner combien imagine toi 5 états de ou non tu vas gagner combien comme bénéfice sur le début tu n'es pas facile mais quand tu as l'espoir de dire oui moi je vais être un homme d'affaires moi je vais gagner ma vie avec la terre tu vas voir la terre ne traite jamais mais on est focus on est concentré moi je vais aller travailler dans le bureau cravate oui voiture de service etc etc ça là voiture de service le jour tu ne travailles plus là voiture là tu ne vas plus rouler dedans ils vont donner ça à quelqu'un d'autre et voiture même que tu es entré rouler tu fais un accident hors service toi tu es dans problème mais aujourd'hui si toi tu fais tes propres activités tu achètes ta voiture mais tu es tranquille qui va venir te casser la tête pour dire oui la voiture la voiture est partie ou comment tu as fait puis la voiture a fait un accident il n'a pas fait dire non que tu vas venir rendre compte ici non non aujourd'hui comme cela quand vous dites non faisons beaucoup très attention beaucoup très attention apprenons à travailler apprenons à faire des choses pour que demain pour que demain nos parents puissent être fiers de nous voici la mémé elle est en train de parler oui vous voyez j'ai vite poubelle ici mais vous ne savez pas à chaque fois que vous me demandez de l'argent c'est pour vous mettre au bureau c'est pour que vous vous sachiez que oui dans la vie tu peux aller à quelque part vider poubelle même tu peux dans ton propre pays vider poubelle aussi gagner ta vie c'est moi je ne veux pas arrêtez ceux qui vous m'entendent soit que c'est le gouvernement qui a attrapé la clé qui a fermé la clé de votre porte arrêtez ça arrêtez ça jamais de la vie même celui même qui est opposant qui est en train de dire aujourd'hui il vient il va te dire la même chose pour lui donc oui travailler dans le bureau ce n'est pas destiné à tout le monde jamais de la vie il y a des gens qui sont diplômés il y a des gens excusez-moi il y a des gens qui sont diplômés je connais un cousin qui s'appelle Franck si monsieur il va se rappeler c'était en 2000 entre 2009 ouais 2009 oui j'ai une bonne mémoire 2009 Franck a décidé de se lancer vous connaissez les graines les noyaux des graines quand on finit d'extrait des trucs des palmias il a les graines les noyaux du du lui il s'en va ceux qui font les restaurants dans les quartiers lui il s'en va parler avec eux lui il prend il dit bon d'accord il n'y a pas de problème bon tu fais un sac des choses 50 kilos des choses comme les graines c'est le noyau il ne sait même pas comment on peut dire c'est quoi écrivez-moi ici parce qu'il ne maîtrise pas bien les trucs donc quand tu prends la femme elle fait 50 kilos j'ai dit 50 kilos oui 50 kilos des choses un sac de riz elle met dedans 50 kilos c'était en 2009 lui il venait ramasser à 300 francs un sac un sac 300 francs 300 francs 300 francs 300 francs quand il vient il ramasse tout ça il a un coin il a à bobo là-bas il avait loué 6 dios c'est là-bas il s'en déposé stocké ça et puis il prend des gens pour casser et on prend une graine on met ça quelque part les gens viennent peser il ne sait même pas comment lui il a eu son circuit les gens viennent peser ils gagnent bénéfice les dames vont aller prendre elles vont aller faire les savons noirs si vous vous rappelez il y a des savons noirs comme Kabakourou il y a des savons noirs même elles prennent ça elles vont prendre des graines pour aller faire les savons donc son business au début nous on a ignoré mais aujourd'hui où il vous parle il vit en gris vous voyez il y a des choses que nous on ignore on pense que ça là c'est entre il est diplômé il est diplômé même il est diplômé même où je vous parle il est diplômé mais aujourd'hui diplôme là lui il fait quoi diplôme là ça lui est donné quoi zéro diplôme qu'il a là ça lui est donné quoi zéro et puis diplôme là c'est périmé même parce que c'est pas tout il est là même il n'est pas en 2000 il n'est pas en 2000 2000 mais il a eu son diplôme mais aujourd'hui je vous parle il gagne sa vie tranquillement mais s'il était focus concentré pour dire je vais aller travailler dans le bureau est-ce qu'aujourd'hui il pourrait aller vivre en gris avec sa petite famille non ça veut dire dans la ville quand tu es sur cette terre dis-toi que oui j'ai un projet il y a des gens qui pensent que oui pour dire que oui comment il a fait puis il a eu projet non assez-toi va te mirer devant une glace ou devant un miroir voilà devant un miroir pareil quand il dit miroir là il peut mieux comprendre rapidement devant un miroir et toi mais tu te poses la question Seigneur tu m'as amené si c'était là moi mon rôle là c'est pour faire quoi au juste si c'est pour aller suivre mes amis là il faut me dire en même temps tu te poses des questions et puis tu t'assois c'est souvent moi j'accuse des chaînes télévisées en Côte d'Ivoire souvent je les accuse parce qu'il y a des jeunes gens qui ont gagné leur vie comment ils ont fait puis ils ont gagné leur vie pourquoi vous n'invitez pas ceux-là ils vont venir parler de leur parcours quand c'est comme ça ça peut motiver la jeunesse ça peut motiver la jeunesse à dire ah tel projet moi il voulait vraiment m'investir dedans ou soit il voulait faire tel projet mais voici quelqu'un tu as fait pareil aussi il a gagné sa vie moi aussi ça va me motiver à progresser à faire aussi la même chose mais vous c'est pas ça vous préférez prendre des gens qui font des buzzers à envoyer tu vois l'autre Didi il est bébé sans os de main tu vois lui-même ah Seigneur on n'a pas encore fini de faire des enfants on passe à autre chose vous comprenez donc c'est des choses vraiment moi je dis ça me fait très mal quand je vois des Ivoiriens eux préfèrent solliciter des buzzers que des gens qui veulent vraiment investir ou des gens qui veulent vraiment recopier des bonnes choses de leurs frères qui ont gagné leur vie aujourd'hui j'ai tellement mal je lui dis oui fort j'ai mal de voir ça vraiment la famille je vais m'arrêter je n'aime pas faire de longues vidéos la prochaine fois je vais un peu aller pousser le pion donc si tu as un nouveau tu as une nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma paille Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis je vous dis à très bientôt ciao bisous Sous-titrage ST' 501